... Territoire d'info, Cyril Viguier. Bonjour à tous et bienvenue dans notre matinale d'info avec la presse quotidienne régionale. Aujourd'hui, notre invitée, c'est Nathalie Cossisco-Morizet, en ce lundi matin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes députée Les Républicains de l'Essonne, présidente du groupe Les Républicains au Conseil de Paris et candidate de la droite et du centre aux primaires. Vous êtes aussi auteure de Nous avons changé de monde chez Albain Michel et vous serez interrogé ce matin par Véronique Jacques qui est de Sud Radio et Mickaël Zames de Public Sénat qui sont à mes côtés. Bonjour. Véronique Cossisco-Morizet, les familles des victimes sont reçues cet après-midi par le président de la République, François Hollande. L'arrestation de Salah Abdeslam, faut-il en faire une grande victoire contre le terrorisme ? Écoutez, c'est une victoire et c'est d'abord la victoire des services de renseignement, des forces de l'ordre qui méritent félicitations parce que c'était vraiment important. Aussi bien d'ailleurs du côté belge que du côté français. C'était vraiment important et ça mérite vraiment des félicitations. C'est particulièrement important, je crois, qu'il ait été pris vivant. Ça donne l'espérance de pouvoir en savoir plus, en savoir plus sur les réseaux qui ont l'air absolument tentaculaires. C'est-à-dire qu'il y a tous ceux qui ont perpétré les actes et puis il y a tous ceux qui les ont entourés, toute la logistique, qui les ont cachés. Ceci dit, et je finis par là, ce n'est pas non plus un motif de triomphalisme. Voilà, François Hollande, il dit, lui, en faire une immense victoire contre le terrorisme, c'est nier la vérité qui est en face de nous. Bien sûr, il ne faut pas en faire du triomphalisme. Encore une fois, c'est vraiment une bonne chose. C'est une bonne chose qu'il ait été pris vivant, mais ce n'est pas du triomphalisme. Pourquoi ? Parce qu'il s'est passé tout ce qui s'est passé. Donc, de toute façon, ce serait insulter la mémoire des victimes. Enfin, il n'y a pas matière à triompher. Et puis, parce qu'il était en train, manifestement, de préparer autre chose. En tout cas, c'est ce qu'ont l'air de dire les autorités judiciaires belges. Voilà, c'est une sorte de victoire contre Daesh. Mais c'est manifestement loin d'être, très loin d'être, la fin de l'histoire. Michael Zames, faut-il déchoir de sa nationalité, Salah Abdeslam ? Depuis le début, j'ai dit ce que je pensais sur la déchéance de nationalité. J'ai combattu ce projet. Je suis heureuse, d'ailleurs, qu'on ait été de plus en plus nombreux à le combattre. Je ne crois pas que ce soit une solution. Je ne crois que ça ne sert à rien, en fait. Je crois que ce projet, qui a été un projet, en fait, de François Hollande, il me semble surtout pour en tirer un bénéfice politique, et qui se retourne contre lui. On le voit bien aujourd'hui, parce qu'en fait, il n'y arrive pas, parce qu'en fait, il est dans une impasse. Mais depuis le début, je crois que ça ne sert à rien. Et que pousser quelque chose qui ne sert à rien, et qui, dans le même temps, divise les Français, parce que c'est ça, le débat sur la déchéance de nationalité, dans lequel on a perdu énormément d'énergie, énormément de temps, il est inutile, et en plus, il a divisé les Français. C'est une erreur, c'est même une faute. Mais je dois dire une chose. Il y a un problème. Ce n'est pas celui de la déchéance de nationalité, c'est celui des 30 ans de réclusion criminelle. Parce que Salah Abdeslam, il a, je crois, 26 ans. S'il prend le maximum, ça lui fait 56 ans. Mais oui, la perpétuité, en France, c'est 30 ans de réclusion criminelle. Et moi, je veux qu'on pose la question de la mise en œuvre d'une perpétuité effective. Ça prend plusieurs formes. Ça peut être le système actuel avec de la rétention de sûreté. Malheureusement, d'ailleurs, si on la votait seulement maintenant, ne serait pas applicable rétroactivement. Mais ça peut être le système actuel avec de la rétention de sûreté. Et ça peut être d'autres dispositifs judiciaires. En tout cas, moi, je veux, je trouve que nous devons poser la question d'une perpétuité effective. Pourquoi ? Parce que sinon, on est face à une personne qui peut sortir dans 26 plus 30, 56. Mernic Jacquier. Nathalie Cossus-Comorisé, trois législatives partielles hier. Trois victoires des Républicains, dont deux face au FN, dans le Nord-Hélène. Le FN, bien en deçà des résultats qu'il a obtenus lors des législatives, qu'est-ce qu'est l'enseignement, en tirez-vous ? Non, des régionales, vous. Des régionales, pardon. Écoutez, moi, je crois que les Français ont envie de tourner la page de François Hollande. Mais est-ce que vous voyez un lien de cause à effet avec la cure médiatique de Marine Le Pen ? Non, je ne crois pas que ça se situe là, franchement. Je crois que les Français ont maintenant envie que ça change. Ils ont envie de tourner la page de cette majorité, de ce gouvernement, qu'ils ont pris un peu par dépit, je crois. Et d'ailleurs, nous devons nous interroger sur les raisons de ce dépit et même de ce rejet en 2012. François Hollande, ça n'a pas été un choix de cœur, un choix d'enthousiasme, un choix d'adhésion. C'était un président dont le projet n'était pas clair. C'est le moins qu'on puisse dire. La taxe à 75%, la guerre à la finance. Et puis finalement, Emmanuel Macron, ministre, qui n'est pas le plus mauvais ministre, d'ailleurs. Mais on ne savait pas depuis le début où il voulait aller. François Hollande, ce quinquennat est construit sur un mensonge. Il est construit sur des changements de pied. Il est construit sur de l'habileté politique. On l'a vu avec des petits coups, en quelque sorte. On l'a vu avec l'affaire de la déchéance de nationalité. Donc la victoire à des Républicains, c'est une victoire facile. C'est une victoire facile, vu le contexte. Eh bien, ça pose la question des conditions d'une victoire en 2017. C'est-à-dire que moi, je ne veux pas qu'en 2017, nous bénéficions seulement d'un effet de balancier, comme la gauche en a bénéficié en 2012. C'est-à-dire que je critique les conditions de leur victoire en 2012, parce que j'ai trouvé que, voilà, ça ne permet pas de construire quelque chose pour la France. Et je ne veux pas que ça se passe de la même manière en 2017 pour nous. Il ne faut pas juste qu'on bénéficie d'un rejet. Et le rejet est très profond dans le pays. Et il y a vraiment des motifs. Il est important, en fait, qu'il y ait aussi, enfin, qu'il y ait d'abord même un mouvement d'adhésion et un désir vraiment, mais profond, de transformer le pays et de repartir. Quand vous regardez le résultat, notamment, de l'échec du Front National de deuxième tour, ça veut dire que le Front National n'y arrivera jamais ? Excusez-moi, je souhaite que le Front National n'y arrive jamais, très clairement. Je souhaite qu'à chaque fois qu'il y ait un risque du Front National, il y ait une mobilisation. Ça veut dire qu'il y a un plafond de verre ? On a souvent utilisé cette expression pour le Front National. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de Français, une majorité de Français, y compris au-delà de leurs différences, pour dire non quand il faut dire non. Et je vais plus loin. Je pense que, seulement. Je souhaite que, je fais tout ce qu'il faut pour que, quand c'est nécessaire, cette majorité se mette en œuvre. Ça fait des années, par exemple, que dans ma famille politique, j'ai dit tout le mal que je pensais de cette stratégie, à un moment qui a été celle du ni-ni, ni PS, ni FN, renvoyer dos à dos les uns et les autres. Je pense que c'est à la fois inefficace et injuste. Et je suis heureuse qu'à chaque fois que la question se pose, en fait, les Français ne l'appliquent pas. Parce que les Français ne l'appliquent pas, le ni-ni. Ça, c'est une bonne nouvelle. Vous êtes candidate à la primaire de la droite et du centre. On va voir ce que les Français vont appliquer vous concernant. Parce que, pour l'instant, vous êtes crédité de 3% d'intention de vote pour cette primaire, selon un sondage Odoxa. À travers cette primaire, vous aspirez à devenir présidente de la République, première femme présidente de la République, bien sûr. Vous ne cachez pas vos ambitions. Mais quelles sont réellement vos chances ? Qu'est-ce que vous dites aux Français ce matin quant à vos chances ? Les sondages, soyons clairs, ce sondage-là, il a été fait avant ma déclaration de candidature. La campagne, elle n'a pas vraiment commencé. Elle est en train de commencer. Donc, les sondages, pour peu qu'on puisse considérer qu'il va y avoir quelque chose dans une primaire ouverte dans laquelle on ne sait pas vraiment qui va aller voter, et on les regardera plutôt dans quelques mois. Sur le fond, ce que je crois, c'est que le jeu est extrêmement ouvert. Et pourquoi il est extrêmement ouvert ? Parce qu'on est dans une situation qui appelle de grandes transformations. Aujourd'hui, la gauche et la droite ont échoué. L'honnêteté, c'est de reconnaître que la gauche et la droite ont échoué. Mais votre discours, on le connaît clairement. Est-ce que vous jouez le coup d'après ? C'est-à-dire que vous avez posé vos idées et vous jouez de 2022. Justement, le contraire. C'est-à-dire que la situation est telle, l'échec de la droite et de la gauche sont tels, qu'aujourd'hui, on a besoin d'autres choses. Et moi, je dis très clairement aux Français qu'avec toute la sympathie et la considération que j'ai pour les uns et les autres, en fait, ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes qui portent la même conception du pouvoir, qui est une conception du pouvoir à l'ancienne, un pouvoir qui va vous dire ce que vous allez faire. Alors qu'aujourd'hui, le sujet, c'est de vous aider à déployer vos énergies et à faire ce que vous voulez faire. une conception aussi qui nous propose des réformes, je crois d'hier ou d'aujourd'hui, et on a besoin des réformes de demain. Et si vous voulez bien, je vais prendre quelques exemples. Pendant des années, la droite comme la gauche ont fait des petites réformes. Des petites réformes parce qu'elles avaient peur de mettre les Français dans la rue, parce qu'elles avaient peur de susciter, en quelque sorte, des blocages dans le pays. Et ça, c'est désespérant. Et ce n'est pas à la hauteur des enjeux. Par exemple, je le prends, une pierre dans le jardin. Attendez, une pierre dans le jardin. Vous regardez la réforme des retraites de 2010. Je ne dis pas que c'était une mauvaise réforme. Je pense qu'il fallait la faire. Mais elle n'allait pas assez loin. On passe la retraite à 62 ans au même moment. On savait tous qu'il faudrait la passer à 65 ans. Et c'est la droite et la gauche réunis. Parce que la droite et la gauche l'ont fait. C'est désespérant. Parce que les Français savent, au moment où on fait ces petites réformes, qu'on est déjà en train de préparer la réforme d'après. Et moi, je crois qu'on a à la fois besoin, et même que c'est, ça peut paraître paradoxal, mais c'est le moyen de réformer. On a besoin de réformes fondamentales. Je remets à plat les règles du jeu. Les retraites, juste pour prendre cet exemple-là, la vraie réforme, il faut passer tout de suite à 65 ans, pour des raisons d'équilibre du régime. Mais la vraie réforme, c'est la retraite à point. C'est celle qui met de la visibilité, celle qui met de la justice dans le système. Nathalie Kosciusko-Moriz, il y a un problème sur les parrainages également. Vous avez vu la nouvelle règle qui est instaurée dans votre parti. On ne va pas pouvoir aller demander son parrainage, que ce soit à des parlementaires de gauche, ou des verts, ou autres parrainages. Est-ce que c'est une mesure de bon sens, ou c'est contre vous ? Ce qui est problématique, c'est de changer les règles en cours de route. Les règles de la primaire, elles ont été établies il y a plusieurs mois. La règle sur les parrainages d'élus, elle est calquée sur les présidentielles. Ce n'est pas quelque chose qui a été fait par inadvertance. Ça a été débattu, moi je me souviens, j'étais dans ces réunions. On a dit, pour les parrainages d'élus, on ne va pas leur demander leur carte dans un parti, par paralysme avec la présidentielle. Il faudra signer une chatte. Pour être candidat à la présidentielle, il faut 500 signatures de maire, on ne leur demande pas leur carte. Et donc pour la primaire, on a dit la même chose, on a dit 250 signatures d'élus, on ne leur demande pas leur carte. Et puis là, d'un coup, en cours de route, il semble qu'il y en a qui voudraient changer la règle. C'est problématique. Ça vient d'où ? Ça semble-t-il la direction. Ce qui est problématique, c'est de vouloir changer la règle en cours de route. Et pourquoi c'est problématique ? Parce que ça crée de la méfiance. Parce qu'on a besoin des Français et confiance pour pouvoir venir le plus nombreux possible à la primaire. Mais oui, bien sûr. Et même avec tous les changements de règles. Parce que ça n'y changera rien. Et au contraire, ça énerve chez les parlementaires. Parce que les parlementaires, ils sont bien plus devant à vouloir que ce soit une vraie primaire et à vouloir que ce soit une primaire ouverte. Mais c'est surtout un problème... Vous les avez ou pas ? Oui, Mickaël, je vais les avoir. Je suis en train de construire ça et je les aurai. C'est pas un problème. Mais je finis, attendez, je finis quand même. Je pense que c'est un problème, ce changement de règles qui n'est pas encore acté. Ça doit être décidé au bureau politique demain. Cette proposition qui est faite, c'est un problème parce que ça crée de la méfiance. C'est quoi cette primaire dans laquelle on va pouvoir en cours de route changer les règles ? Et si on change cette règle, est-ce qu'on en changera d'autres ? Ça s'arrête où ? Alors, Nathalie Kosciko-Morizet, la primaire de la droite sans le centre. C'est un peu l'impression qu'on a eu ce week-end, puisque réunies en congrès hier les adhérents centristes. Fâchées contre les Républicains ont voté contre la participation de leur parti au scrutin de novembre. 67% contre. Êtes-vous toujours une candidate aux primaires de la droite et du centre ? Oui. Je serai juste que vous, une candidate aux primaires de la droite et du centre. Où sera le centre ? Le centre, j'espère, sera au moins parmi les électeurs. C'est-à-dire que moi, je souhaite que les Français soient le plus nombreux possible. Ils vont aller contre les consignes de vote ou de leur parti ? Tous ceux qui veulent. Je souhaite que cette primaire, et je le redisais d'ailleurs, cette primaire inspire la confiance, que les électeurs viennent voter en masse. Ce serait vraiment un échec. Ce serait un échec pour tout le monde. Et ce ne serait pas une chance pour l'alternance. Si, du fait de l'attitude des uns et des autres, du fait de la difficulté peut-être aussi d'une part d'une famille politique à associer les autres, eh bien on se retrouvait avec une part des Français qui disent non mais ça ne nous concerne pas et qui n'allait pas voter. Je pense que ce serait un vrai échec. Et ça servirait qui ? Et un vrai problème pour l'alternance. Concernant les centristes, moi je voudrais être sûre que tout a été mis en œuvre pour qu'ils puissent être véritablement présents dans la primaire. C'est-à-dire que tout a été mis en œuvre, encore une fois, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, de dire n'importe quoi, mais créer des conditions pour qu'ils puissent se sentir accueillis, en quelque sorte. Quand je dis accueillis, d'ailleurs vous voulez dire des circonscriptions pour les législatives. On va parler de votre livre un petit peu parce qu'on n'aura pas le temps. Mickaël Zames ? Oui, moi j'ai noté, page 84, un revirement sur la PMA, la procuration médicalement assistée. Vous étiez contre, maintenant vous êtes pour. Vous n'avez pas peur d'ouvrir encore une nouvelle faille avec votre famille aujourd'hui ? C'est un risque. Dans tout ce livre, vous parlez de risque. C'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé et après avoir beaucoup discuté avec les uns et les autres, je suis arrivée à la conclusion que je ne voyais pas au nom de quoi, alors que la PMA est aujourd'hui autorisée pour les couples hétérosexuels, on la refuserait aux couples homosexuels, à partir du moment où on accepte l'adoption. C'est-à-dire que je ne vois pas au nom de quoi on garderait cette différence sur la PMA, alors même que les couples homosexuels aujourd'hui sont reconnus dans leurs droits et leur capacité à élever un enfant et même à en adopter. Je trouve que cette interdiction, du coup, n'a plus de sens. Et je propose dans mon livre, Nous avons changé de monde, une réflexion sur ce que doivent être les limites à l'intérieur desquelles chacun doit bien être libre de pouvoir faire ses choix. Des limites choisies par tous, qui ne doivent pas être liées à la morale des uns ou des autres, mais plutôt à l'éthique. Et pour moi, à la limite, c'est la non-disponibilité du corps humain. C'est-à-dire que je pense qu'il faut rejeter la GPA, et pour les couples homosexuels, et pour les couples hétérosexuels, ce n'est pas le sujet. Rejeter la GPA, qui pose le problème de la disponibilité du corps humain, mais en revanche, accepter la PMA est la possibilité... Pour vous, c'est la fin d'une hypocrisie. Alors, un mot, vous êtes la chef de file de l'opposition au Conseil de Paris. Vous êtes la chef de file de l'opposition au Conseil de Paris. Les habitants du 16e ne veulent pas d'un centre d'hébergement pour les sans-abri et les migrants dans le bois de Boulogne. Alors, votre avis déjà ? Un, sur ce centre d'hébergement. Deux, sur la polémique qu'il y a eu avec les habitants du 16e arrondissement, qui ont été très injurieux envers la maire de Paris, et le maire, Claude Gouazguen, qui visiblement a laissé monter cette polémique et n'a pas calmé les habitants de son arrondissement. D'abord, moi j'ai été très choquée, comme beaucoup, par les noms de l'oiseau, les insultes qui ont été échangées. Il y a une préfète qui a été insultée, il y a des propos qui ont été tenus, qui évidemment étaient inqualifiables et disqualifiants, d'ailleurs, pour ceux qui les tenaient, parce que tout simplement... Et sur le fond ? Ce n'est pas du débat, ce n'est pas de la réunion publique. Donc ça, c'est quelque chose qui doit être dit, quand même, parce qu'il y a des choses qui ont été dites qui étaient vraiment choquantes. Sur le fond, je trouve qu'il y a une erreur des deux côtés. C'est-à-dire que ça n'est pas normal que le 16e prenne si peu sa part, en fait, dans l'hébergement. Donc oui, au centre d'hébergement, dans le Bois-Boulogne. Nous avons besoin, dans le 16e, de centres d'hébergement. En revanche, la méthode qui a été adoptée par la ville, comme le choix du site sans problématique, la méthode qui a consisté, en fait, à provoquer, à imposer, et à arriver à la réunion publique, en disant au vent, la réunion publique n'a aucune importance, de toute façon, on a signé le permis de construire la semaine dernière. Ce qui est quand même une provocation insensée vis-à-vis des riverains qui étaient là. Et par ailleurs, un choix du site, qui, moi, ne me semble pas complètement adapté. On est dans un endroit qui est très isolé, dans lequel il n'y a pas de possibilité de créer du lien. Et le maire du 16e a annoncé son intention de faire d'autres propositions. Il en avait fait une première, qui a été rejetée pour des raisons d'amiante, je crois. Il annonçait son intention de faire d'autres propositions. Je crois qu'il faut maintenant revenir à plus de sérénité et écouter les propositions du maire du 16e. Il faut de l'accueil, il faut de l'hébergement dans le 16e, mais peut-être qu'on doit pouvoir discuter du lieu, plutôt que d'arriver dans une réunion en disant « C'est pas grave, la réunion, on est venu, mais vous savez, le permis de construire a déjà été signé. » C'était les propos de Nathalie Kosciusko-Morizet, aussi présidente du groupe Les Républicains au Conseil de Paris. Merci d'avoir été l'invité de notre matinale. Vous êtes députée Les Républicains et aussi candidat aux primaires de la droite et du centre. On passe à l'analyse de vos propos, mais aussi de l'actualité avec les éditorialistes. Dans un instant. Et aujourd'hui, j'accueille Denis Jean-Bard, Denis Matin, bonjour Denis et Yves Tréhard du Figaro. Bonjour Yves. Bonjour Cyril. Nous démarrons cette deuxième partie de la matinale d'info par le débrief. Salah Abdeslam, prêt à refaire un attentat, c'est ce qu'on a appris. En même temps, il y a une phrase de François Fillon qui dit « En faire une grande affaire contre le terrorisme, c'est nier la vérité qui est en face de nous » à propos de Salah Abdeslam. Qu'est-ce que vous en pensez Denis Jean-Bard ? Je ne sais pas quelle est la vérité. La vérité c'est qu'on a affaire à une grande affaire de terrorisme et que cette affaire de terrorisme ne va pas se terminer avec cette arrestation. Donc il a raison François Fillon quand il pointe l'extraordinaire publicité qui est faite sur cette arrestation. Ce qui est assez surprenant par exemple d'entendre le Premier ministre dire que jamais un gouvernement n'a eu de tels résultats contre le terrorisme. Jamais un gouvernement n'a subi de tels attentats aussi dans le pays. C'est un grombat qui va bien au-delà des débats entre la droite et la gauche et je trouve que chaque fois qu'on le rabaisse à une question politicienne, c'est extrêmement grave. Il faut prendre les gens au sérieux sur ce sujet-là, leur dire la vérité et en effet ça va durer longtemps et ce n'est pas une question de droite ou de gauche. Yves Tréard. Oui je pense que si vous voulez ça pose plus de questions qu'on a de réponses. D'ailleurs il suffit de lire la littérature depuis 48 heures pour voir, enfin la presse, pour voir que tout le monde se pose des questions. Comment ce garçon a eu les moyens de se planquer à 50 mètres de chez ses parents ? C'est d'ailleurs la une du Figaro, question sur une cavale. Oui, quelles sont les relations qu'il entretenait avec le Proche-Orient ou le Moyen-Orient ? Comment il a pu voyager pendant des mois et des mois dans toute l'Europe ? Comment il a été aussi retrouvé ? C'est-à-dire qu'on s'est aperçu que finalement c'est le renseignement humain qui a permis de le retrouver tout comme à Baoud à Saint-Denis au mois de novembre et non pas tous les dispositifs hyper sophistiqués dont on dispose aujourd'hui. On s'aperçoit que ça remet en question certaines données, si vous voulez, qui font qu'il ne faut rien négliger. Et puis il y a une question qui va être posée, qui est posée, me semble-t-il, c'est aussi quelle condamnation ? Parce que si vous... Déjà aujourd'hui les gens se disent... C'est ce qu'a pointé Nathalie Kosko-Morizet en disant... C'est ce qu'a pointé dans l'édito du Figaro demain. En disant, mais attendez, on a un dispositif dans le... Perpétuité... Ce matin. Perpétuité effective. Elle a parlé de perpétuité effective. Ça n'existe pas. Vous avez des peines, 30 ans, vous pouvez éventuellement faire que ça soit incompressible et qu'il y ait une peine de... Mais c'est la rétention de sûreté qui est en cause et qui a été très critiquée, qui avait été adoptée par la majorité précédente, qui a été très critiquée. Et la rétention de sûreté permet qu'il y ait un suivi du détenu après qu'il ait purgé sa peine. Elle a pointé le fait, Nathalie Kosko-Morizet, qu'il aurait 56 ans en sortant. Absolument, absolument. C'est un vrai sujet. Deuxième sujet, les primaires de la droite et du centre. D'abord, peut-on encore les appeler comme ça, Denis Jambard, après le congrès de l'UDI ce week-end, où 67% des adhérents ont décidé de ne pas y participer ? Oui, sous l'impulsion, il faut quand même le dire, des dirigeants qui n'ont pas obtenu un accord préalable sur la répartition des sièges des élections législatives. La messe n'est pas dite. La messe n'est pas dite. Moi, je pense qu'il y a une grande manœuvre là-dessous. C'est que, qui a intérêt à ce que les centristes ne participent pas à cette consultation ? Plutôt Nicolas Sarkozy, puisque c'est le seul qui soit sur son cœur de cible de la droite. Et moi, je prends le pari que s'ils n'y vont pas, vous verrez au lendemain de la primaire, si c'est Nicolas Sarkozy qui la gagne, il va leur donner un accord électoral sur les législatives formidables. D'accord. Donc c'est, c'est moi l'expression, je n'aime pas beaucoup utiliser ça parce que ça dévarolise la politique, mais c'est combinaison et magouille et compagnie dans cette affaire-là. Et d'ailleurs, la primaire, moi j'étais pour la primaire, mais c'est en train de nous pourrir la vie démocratique. Ça nous met la présidentielle en permanence, tous les jours, avec des sondages 24 heures sur 24. On a peut-être autre chose à faire que de se consacrer à ça depuis des mois et encore des mois. Nathalie Kosciusko-Morizet d'ailleurs a pointé la problématique sur les parrainages ce matin, Yves Tréhard, en pointant du doigt la direction de l'UMP qui change, enfin, de l'UMP qui change les règles en cours de route. Si c'est le cas, elle a raison, s'il change effectivement la règle du jeu, ça décrédibilise encore un peu plus la primaire, effectivement. Il faut faire très attention, la messe n'est pas dite dans l'affaire des centristes-là. Parce qu'ils refusent de participer à une primaire s'il n'y a pas d'accord préalable qui soit signé avec les Républicains. C'est quoi cet accord ? C'est exactement ce que Mme Duflo avait obtenu de Mme Aubry du temps de la primaire à gauche en 2011, c'est-à-dire des circonscriptions législatives et puis un ou deux points pour le grammatique. Il faut dire que François Hollande l'a payé très cher. Je ne suis pas d'accord avec Denis, je pense que Nicolas Sarkozy a intérêt à ça. Pourquoi ? Parce qu'on dit que celui qui pourrait attirer le vote centriste, c'est davantage Alain Juppé que Nicolas Sarkozy. Donc Nicolas Sarkozy a intérêt à les accueillir dans une primaire. Ce n'est pas ce que vous avez dit ? Non, non, mais je pense que si le mouvement, si les dirigeants disent ne votez pas puis on organise autre chose, les gens, on n'est pas propriétaire du comportement de ces électeurs, mais sans doute il y aura moins d'électeurs centristes qui participeront à cette élection primaire. Enfin, on peut défendre les deux thèses, je ne vais pas polémiquer inutilement. Alors, on va aller souffler un peu en regardant un peu ce qui se passe à l'international avec un président américain en fin de mandat, un non rééligible en pleine campagne pour les primaires qui part à Cuba. On peut donc agir en fin de mandat, Denis Jambard, encore ? Oui, pourquoi pas. D'ailleurs, on pourrait agir et faire de grandes actions puisqu'il n'y a pas de sanctions prévisibles électorales à la fin du mandat. Donc ça n'a pas été fait en fin de mandat. L'accord a été conclu l'année dernière et donc c'est l'aboutissement d'un processus et d'une page d'histoire qui se tourne et qui signe quand même la fin du communisme, je pense une fois pour toutes, quand même, dans sa forme passée, disons. Avec un tweet de Barack Obama. Vous avez un précédent historique, c'est Jimmy Carter pour les accords de Camp David en 1979-1980. Jimmy Carter, quand les accords sont signés, son successeur l'invite à la cérémonie des accords et ces accords, ils avaient été conduits en grande partie sous l'autorité de Jimmy Carter. Et François Mitterrand avait invité Valéry Giscard d'Estaing à l'inauguration du musée d'Orsay puisque c'était lui qui l'avait initié. Il y a de la courtoisie parfois dans la politique. Merci Denis Jambard, la Une de Nice ce matin. Dans nos cœurs, une une niçoise bien sûr. Oui, oui, bien sûr. Écoutez, c'est un journal qui s'adresse aussi à ses lecteurs. Et donc, il le fait là. C'est d'abord à ses lecteurs. Non, mais pas simplement à la France entière, je veux dire. Le Figaro, donc, fait cette cavale ? Oui, on revient sur pas mal de questions qui se posent à propos d'Abdelstam et notamment sur la présence au cœur de grandes villes européennes, de ces quartiers qui sont des véritables ghettos où règne la loi de l'Omerta et où on peut bénéficier de solidarité. C'est des quartiers où se développe le communautarisme, la délinquance, le salafisme. Il ne faudra pas croire qu'ils sont simplement en Belgique. Non, non, il y en a en France. Merci Denis Jambard, merci Yves Tréard. On se retrouve demain pour une nouvelle Matinale d'Info. Et bonne journée à tous. Au revoir.